Je suis toute équipée là. Banane, pull d'Andrea Maury, Oslo, on est bon. Il est midi et demi, je voulais vous montrer tout ce que j'avais récupéré. J'en ai une regarde, elle est énorme, elle fait presque ma main. Pour vous montrer la profondeur du truc, il y en a vraiment beaucoup. Pour le moment je vais laisser tout ça là, on s'en occupera tout à l'heure et là je vais aller vous montrer mon butin de nitite. Pas maquillée, pas coiffée puisque je reviens des bois donc en fait je me suis pris un nombre de branches dans la figure, un petit peu, enfin bref je m'en suis prise vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Et donc là ce que je vais faire c'est que j'ai tout étalé sur la table, tout ce que j'ai acheté, ce que vous m'avez offert voilà. Et donc je comptais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai récupéré. J'ai déjà récupéré un nouveau champignon qu'on m'a crocheté gentiment. En plus il y a un labello dedans mais pour le moment je le laisse comme ça, il est trop beau. Un très très beau vase pour mettre une plante mais pour le moment je le mets juste comme ça, je le trouve très joli. Un autre super champignon, enfin bref vous m'avez vraiment gâté de chez gâté de chez gâté. Je vais vous montrer. J'ai ça qui est arrivé du Canada. C'est trop beau. C'est du Québec d'ailleurs. C'est la l'illustratrice qui faisait les illustrations pour les premiers livres de Marie Christine l'évêque et c'est sur les champignons. Mais alors là mais ouais j'étais trop contente. Merci beaucoup beaucoup. J'essaie de regarder si je peux l'ouvrir. Regardez-moi ça comme c'est trop beau. Et là il y a une adresse pour la boutique si besoin. Ça je le trouve trop joli. J'ai envie de la croiser partout. C'est pareil une donne vous m'a super gentiment offert une carte avec des champignons. Je me dis on pourrait l'encadrer et la mettre aussi. Bon je ne sais pas que ça fasse un petit peu too much champi mais bon j'aime beaucoup. J'ai aussi des super bons chocolats, de la confiture et des très beaux échevaux. Et donc je vais vous montrer tout ça. Et également des étiquettes de unit to learn pour mettre sur les les chaussettes que je vais offrir à mon entourage à Noël. Et je vais vous montrer un peu ce que c'est. Alors ça c'est Noémie qui les a apportées sur mon stand hier. Et donc il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six étiquettes. Donc nickel. Ils disent comment on lave et Joyeux Noël les nœuds. Et donc on vient mettre après. Enfin je vous montrerai quand on les fera à Noël. Mais on vient mettre la paire là-dedans. Donc c'est sympa pour pouvoir les offrir. Donc ça Noémie les a offerts. Et c'est parti. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Il y en a tellement partout que je ne sais pas par où commencer. Les premiers achats que j'ai faits c'était là. Chez l'atelier peinture où j'ai déjà craqué pour ses boutons. Et donc je lui ai pris je crois neuf boutons turquoise et rose magnifique. Donc j'ai pu les choisir un à un. Donc ça c'était vendredi déjà. Et donc j'ai acheté ces boutons ne sachant pas du tout quoi faire avec. C'est juste, je les trouve trop beaux quoi. Et ils sont tous différents. Donc j'en ai pris des avec beaucoup de rose et des avec un peu moins. Et donc j'ai acheté ces magnifiques boutons. Et je me suis dit bah il y a bien conitite où je trouverais la laine pour aller avec. Et j'ai craqué chez Ouliette. Et je vais me faire un gilet en Bora Bora. Alors je lui ai pris trois échevaux de sa super doucette. Qui est vraiment très très doux. Et de sa bimba. Donc son 100% mérino. Non c'est du... Ah non c'est carrément une laine H7 aussi. C'est mérino à 80%. Du nylon à 15%. Et de la paillette. Et donc. Pour constater. Que le bouton il va être incroyable dessus. Donc là je suis super super contente. C'est mon... Bon ouais c'est le coup de foudre d'unitite. Parce que je pensais jamais tricoter de turquoise. Ça c'est carrément les couleurs de Sonia. C'est ma copine. C'est pas les miennes. Mais en fait. Avec cette touche de pop sur les boutons. Et bien je suis au taquet. Je sais pas du tout quel modèle faire. Mais ça c'est vraiment le coup de coeur d'unitite. Les nœuds. Ça va être beau hein. Donc voilà. Alors il faut que je fasse un autre tas. Parce que je vous ai déjà montré du coup. Ensuite. J'ai ma super copine Hélène. De Hélène Fabrics. Qui m'a ramené une très jolie trousse. Parce qu'elle bascule là. Dans les collections pour l'automne. Celle là elle est vraiment très très jolie. Donc il y a des chouettes. Il y a des champignons. Très très sympa. Ça fait très halloween automne. Et l'intérieur elle est violette rose. La fermeture éclair magnifique. Violet totalement en raccord avec. Donc ça ça va être trop beau. Je vais pouvoir mettre mon prochain projet tricot dedans. J'étais trop contente de l'avoir son stand. Elle était magnifique. Elle s'est faite dévaliser. Hop attends. Je m'en reviens. Elle s'est faite dévaliser sur les trousses. Donc trop trop cool pour elle. Ensuite il faut savoir que. Le stand où j'étais avec Virginie. Était en face d'une teinturière de laine. D'une teinturière d'ailleurs. Que je ne connaissais pas. Que je n'ai jamais tricoté. Mais que j'ai entendu parler énormément. Sur les vidéos de Alice. Alice is knitting. Il s'agit, il s'agit, il s'agit de. Une louve dans les bois. Donc trop trop contente de pouvoir être en face. Et de découvrir son travail. Et j'ai craqué sur ce magnifique. Petit émeraude. Couleur écheveux à chaussettes. Donc c'est la louve twist sock. Donc 80% merino. Et 20% nylon. Et voilà la couleur. Elle pète, elle pète, elle pète. Et j'ai craqué chez elle aussi. Pour des mini. Donc violet. Et vert. Pour faire des chaussettes pour ma mamie. Pour Noël. Et j'ai pris la couleur de fond. Chez Sock Onatroka. Donc ça va être des chaussettes avec des pensées. Donc il me manque le jaune. Mais le jaune je dois l'avoir. Donc ça. Comme ça je pourrais faire des chaussettes pour ma mamie. Chez Sock Onatroka. J'ai aussi acheté leur nouveau coloris. Qui s'appelle. Nin Cassie. Et du coup le teinturier m'a expliqué que. Pourquoi. Pourquoi. Il s'appelait comme ça. C'est parce que c'était le bar. Dans lequel ils avaient bien picolé. Du samedi au dimanche. L'année dernière. Au Nittit. Et du coup. Et bah. Petit clin d'oeil. Pour l'écheveau nouveau du Nittit. De l'appeler par le bar. Où ils sont allés boire un verre entre les deux salons. Entre les deux jours. Bon je sais même pas comment c'est possible. Moi j'étais explosé le samedi soir. Donc. Tous mes respects à eux. Et je me suis pris un petit. Un petit mini. Également. Et. Ah oui. J'ai oublié de vous dire. Chez la taille de peinture. J'ai aussi acheté. Une paire de boucles d'oreilles. Sublime. Alors. Il s'agit d'une goutte. Noire. Avec des paillettes dessus. Et je me dis que. Ça irait super bien. Pour le mariage de ma copine. Où le thème. C'est. Bordeaux et paillettes. C'est. Ça fait très délicat. Celle où je dois faire. L'étole. Avec les laines de Catherine. Et le tarif. De ces boucles d'oreilles. N'est pas du tout excessif. Donc. Ça donne envie. J'étais plein. J'aurais bien envie. D'en avoir des comme ça. Histoire que ça fasse vraiment. Too much. Avec mon gilet. Mais bon. Il y en avait pas. Qu'est-ce que j'ai fait. Je suis allée voir. Les laines de Vilaine. Également. Donc. Je l'ai pris. Des. Boulettes. Donc. Il y a la boulette. Complètement givrée. Regardez. Un beige. Un beige. Avec des speckles. Un peu bleu. Et violet. Donc. Laine à chaussettes. Et là. J'ai fait pareil. C'est grillé. Le feu rouge. Et c'est vraiment. Un qui pète. Qui pète. Qui pète. Qui pète. Qui pète. Donc. J'adore. J'adore. J'ai découvert. Je ne sais pas. Du tout. C'est un stand. Qui revendait de la laine. Mais je ne sais plus. Du tout. Comment il s'appelle. Cette marque là. Que je ne connais pas. Du tout. S'appelle. Etana Villa. Donc. Ça. Je crois que c'est. Plutôt de l'espagnol. Et donc. J'ai pris. Ces deux petits. Trop. Peps. Trop chou. J'ai découvert. Également. Oula. Je suis en train de m'enfoncer. Attends. Attends. Voilà. J'ai découvert. Oula. Je bouge. J'ai découvert également. Que. Anne. Des petits points parisiens. S'était mise à faire. Des mini. Également. Donc. Je l'ai pris. Un mini. De laine à chaussettes. Regarde-moi. Comme c'est beau. Ça sent toujours bon. J'adore. Donc. Ça. C'est un mini. Le coloris. C'est sunshine. C'est très joli. Très très joli. Ensuite. J'ai craqué. Chez. Tricot et Stitch. Et. Je me suis offert. Le. Coloris. Macaron. Oula. C'est saturant. Là. C'est mieux. J'adore. Est-ce que ça irait avec ça ? Oh. C'est canon ça. Si je vous le mets. Ouais. Comme ça. La galère. C'est trop trop beau. Donc le coloris. Macaron. Qui est un. Oh. J'adore. 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 Plus il y a vraiment des. Speckles. De. Orange. De orange. Et rose fluo. Là. Si je te mets. Là. C'est trop 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 trop. Trop. Et en parlant de fluo. J'ai. Complètement. Craqué. Chez. Laine de mout. Pour acheter. Leur. Bouquet. De fluo. Il est beau. J'adore. Et lui. Il s'appelle coloris. Fluo. Jusque là. Il sent tout. Celui là. Il est canon. C'est vraiment. Très 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 très. Très joli. Ensuite. Qu'est-ce que j'ai à raconter ? Oui. Il faut que je vous montre. Des écheveaux. Qu'on va. Faire. Alors. J'ai. Ah. J'ai perdu la carte. Non. Ça doit être dans mes sacs. Attendez. Bougez pas. C'est pas là. Bougez pas. Voilà. J'ai. Une. Boutique. C'est où ? Sion. C'est pas la. La Suisse. Si. Il me semble que c'est la Suisse. Le. Une boutique en Suisse. Qui s'appelle. Le bar Allen. J'espère que c'est en Suisse. Que je dise pas n'importe quoi. Mais qui s'appelle. Le bar Allen. Et qui. Sont venues. Trop mignonnes. Pour. Une. Est venue. Pour représenter tout le monde. Et. Elles sont. Donc. J'englobe tout le monde. Elles sont venues. Pour. Me. Remercier. En fait. D'avoir mis. Mes patrons. Accessibles. À l'achat. Pour les boutiques. Et c'est vrai. Que j'avais. Jamais. 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 Pris le temps. De le faire. Et. Et. Du coup. Quand. Elles m'ont contacté. Elle me dit. Bah. Pourquoi. C'est pas dispo. Mais ils sortent. Mais qu'est-ce que t'as foutu. Et. Du coup. J'ai réussi à prendre le temps. Et à le faire. Donc. Très gentiment. Elles m'ont offert. Un très joli. Pour me remercier. Qui est. En plus. Une qualité. Que je ne connais pas du tout. Donc. C'est. La. Terra. De Symphonie. De chez Nid Pro. Que je connais. Absolument pas. Et le. J'ai envie de dire. Que le. Coloris. S'appelle. Berry. Et. C'est une laine à chaussettes. Et. Regarde moi. C'est. C'est beau. Alors. Je trouve que ça ressemble. Quand même pas mal. Aux nouvelles. Échevaux. De. Sock. On a trop qu'à. Mais celui-là. Il va plus tirer. Vers le orange. Et lui. Vers le coquelicot. C'est très joli. J'aime. Et ça serait sympa. Un pull bien rouge. Qui pète aussi. C'est trop. C'est trop joli. Un grand. Merci Sam. Le coloris. Il me plaît vraiment. C'est trop trop gentil. Ensuite. J'ai. Également. Une laine. Qui est venue. Du. Canada. Un truc de fou. Qui. C'est. Des mailles en bas. Et. Regardez moi. C'est colorier. Fourni. Avec plein. De speckles. C'est donc. Bien. Une. Laine. Fingering. Elle a l'air. Très dodu. Et. C'est une laine. À chaussettes. Aussi. Donc. Regardez moi. Comme c'est beau. Est-ce que ça va. Ça va pas mal. Avec ça. Je suis très contente. J'ai. La boutique. De l'annitude. À bulles. Qui m'a. Très gentiment. Offer. Un écheveau. Également. De. Le colorier. Il est. Incroyable. Il s'appelle. Rose. Oui. Et. Juste. Trop trop beau. Trop trop beau. Trop trop beau. Est-ce que ça va pas. Avec un. Ça aussi. Ça va être. Un peu. Too much. Ou alors. Avec le mini vert. Regarde ça. C'est beau. On adore. Oh. J'adore. 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 Ensuite. J'ai. Piqué. Chez ma. Copine. Virginie. Sur la règle. Côtelaine. Deux écheveaux. Pour pouvoir. Faire. Un très très. Belle. Un très très beau. Design. De chaussettes. Pour Noël. Voilà. Je sais exactement. Ce que je vais faire. Donc. J'aimerais. Les. Les. L'octobre. Avec vous. Et donc. Je lui ai pris. Un écheveau. De. coloris. Emerald. Emerald. Ou émeraude. Je sais pas. Euh. C'est de la laine à chaussettes. Avec du yak. Donc. Autant dire. Qu'il y a une profondeur. À la couleur. C'est super beau. Donc. C'est d'une. Ouais. C'est doux. Et ça. C'est. Les chevaux. Que maman. Tricotait. Dans. Le podcast. Qu'on a fait. En famille. Cet été. Donc. Ça m'avait. Très envie. Et. La couleur. Pour aller avec. C'est. Le coloris. Red dingue. Qui est. Quand même. Ouf. Ouf. Donc. Il manque. Une troisième couleur. Donc. Ça. Voilà. Le design. Normalement. Qui doit sortir. À Noël. Il va être. Avec ces deux couleurs-là. Principalement. Et qu'est-ce que c'est beau. C'est beau. J'adore. Donc. Ça. J'ai trop hâte. Également. De le mettre. Sur mes. Aiguilles. J'ai reçu. Un très. Très beau. Avec des perles. Regarde. C'est beau. J'adore. Ça brille. Regarde. Avec un fond. Comme ça. Oh là là. C'est joli. C'est joli. J'ai reçu. Également. Une pochette. D'anneau marqueur. Alors. Ils sont partis. De part et d'autre. Là. Là. Et là. C'est en. Pâte. Polymère. Et il y en a aussi. Une autre pochette. A gagner. Pour vous. Dans le cal. Cal moi. L'automne. Donc. Ça. C'est trop. Trop. Cool. La créatrice. Il y a eu. Quelques soucis techniques. Pour la faire. Donc. Il n'y a. Pas de problème. Ça arrivera. Directement. À la gagnante. En question. Ensuite. Qu'est-ce que j'ai fait. Ah oui. On m'a offert. Ces. Magnifiques. Marqueurs. Qui. Sont totalement. Adaptés. À la situation. Donc. C'est. Création. Solignot. Qui fait. Des marqueurs. En bois. Et là. Tu vois. Les champupis. Donc là. On pourrait croire. Que. C'est soit. Une girole. Soit. Une trompette. De la mort. Soit. Une chanterelle. Bref. Tout ce que je récupère. En ce moment. Dans les bois. Ça. C'est des champignons. Très jolis. Qui ne se mangent pas. Un peu comme celui-là. Mais. Trop. Trop canon. Et. Les autres. Je ne sais pas. Du tout. Bref. Dans tous les cas. C'est. Trop. Trop. Ça me plaît. Trop. 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 Mes champignons. Euh. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi. J'ai. Acheté. Des. Bougies. Chez. Laetitia. Les trois chats. Et. J'avais déjà acheté des bougies sur internet. Mais j'ai vraiment du mal à acheter des bougies sur internet. Sans les avoir senties avant. Donc. J'y suis allée. J'ai mon dégueulier. Très gentiment. Toutes les bougies à sentir. Et donc. J'ai acheté. Oh. Ça se sent bon. Casimir. Et je. Cet après. Là. Ça va être tricot. Et une petite bougie tranquille. Et. Oh. Ça sent bon aussi ça. Et potions. Donc. C'est. Enfin. Je dis ça sent bon. Oui. Tu les as choisis toi-même. Donc. En plus. Tu choisissais des senteurs. Des odeurs que t'aimes pas. Tu serais juste totalement givré. Donc. Bon. Ça sent bon. Et. Attendez. Hop. Je vous remène. Le dernier butin. Je suis passée. Chez. Pauline. Bulbe bizarre. Et. Je me suis fait. Plaise. Je me suis acheté. Une quantité pull. De ce magnifique violet. Tu sais. Je suis en train de faire mes chaussettes hélicoïdales. Et j'ai dit. Oh. J'adore voir. Mes chaussettes de reste. Avec les techniques hélicoïdales. Et. J'ai dit. Oh. J'adore voir. Les variations. Des laines de Pauline. Ça rend super bien. Machin. Machin. Et dans ma tête. Ça a cuisiné. Ça a cuisiné. Ça a cuisiné. Non. Mais en fait. Il me faut un pull. Avec les laines de Pauline. Donc. Je pense que je vais me faire un pull très simple. Un no frills. Donc là. Tu vas me dire. Oui. Mais. Le no frills. C'est de la déca. La tâche. C'est de la fingering. Oui. Mais alors. Je compte aussi. Acheter. Trois échevots. De mohair. De Pauline. Que je lui ai commandé. Exactement. Du même. Du même. Coloris. Pour. Le faire. Entièrement. Dans la même couleur. Donc. Ça. C'est le coloris. Times Square. Et ça. Je suis allée. Les embêter. Dès le vendredi soir. Quand on était en train de monter. Le stand. En disant. Allez. Je vais aller les embêter. Comme ça. Moi. Je suis sûre. D'avoir ce que je veux. Et donc. Les pauvres. Ils étaient encore en train de monter leur stand. Voilà. Bonjour. Je passe pour la relou. J'aimerais. J'aimerais faire mes achats avant tout le monde. Parce que demain. Je ne vais pas avoir le temps de venir vous voir. Est-ce que. Je peux vous prendre. Trois échevots. De celui-là. Qui est quand même un coloris. Que j'adore. Et je me dis. En no frills. Il va être. Ça va être pas too much. Parce que. Il y a quand même des variations. On est d'accord. Dans ces échevots. Mais ils sont quand même assez unis. Puis. J'adore. Bon. Donc voilà. Je me suis pris une quantité plus pour ça. J'ai vu les achats. De maman. Et de Karine. Qui est avec moi. Dans la chambre d'hôtel. Le samedi soir. Et je suis en mode. Oh. Il est trop beau celui-là. De chez Pauline aussi. Il s'appelle comment ? Elle me dit. Radio City. Ah ouais ouais. Mais j'ai déjà le mini à la maison. Vu que j'ai fait le calendrier de la vente de Pauline. L'année dernière. Mais je ne l'ai pas encore utilisé. Oui ma mini. C'est pas beaucoup. Lissande. Tu ne te reprendrais pas en échevant ? Donc j'étais en plein dans le rush. Je fais. Maman. Tu ne voudrais pas passer chez Pauline. M'acheter un écheveau de Radio City. S'il te plaît. Maman elle fait. Mais j'en reviens. Je fais. Tu retournes. Donc maman redescend. Et me ramène ce très très bel écheveau de Radio City. Canon. Canon. Et là on allait pour partir. Vraiment pour plier le stand. Et c'était dimanche soir. Enfin il y avait. Voilà. Il fallait. Il fallait partir. Et je dis avant. Maman j'ai envie de retourner chez Pauline. Maman elle me dit. Mais. Je reviens encore de chez Pauline. Je dis ouais. Bah tu ne veux pas revenir avec moi. Parce que. Bah j'ai envie de retourner encore chez Pauline. Donc on va voir chez Pauline. Et tout ça. Parce que j'y étais passée avec ma copine avant. Cécile et sa maman. Et en fait. Le pauvre Laurent. Il était tout seul. Donc le mari de Pauline. Qui était tout seul. Avec tout le monde. Parce que c'était vraiment samedi. Même à 14h. Il y avait encore beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de monde. Et parce que. Pauline et sa binôme étaient partis faire du shopping en bas. Je les avais croisés en bas. Je dis. Les filles. Si vous êtes là. Qui tient le stand ? Ah bah c'est Laurent. Il est tout seul là-haut. Je suis. Je vais les yoter. Et j'arrive. Et Laurent. Il était avec. Vous tous. Autour. En disant. Je panique. Est-ce que quelqu'un sait. Quelle couleur. Et le coloris. Machin machin. Parce que moi. Je sais pas. Alors je suis dit. Je vais surtout pas l'embêter à ce moment-là. Il était déjà. En panique. Du coup. J'ai dit. Bon allez. Moi je te dis à plus. A toute. Et du coup. Je suis retournée. Avec maman. Le dimanche. Fin de journée. Et j'ai repris. Le coloris. The village. Pareil. Que j'ai eu en mini. Mais que je trouve trop trop beau. C'est-à-dire que. Ces trois-là. Je les ai eu en mini. Mais quand je les ai reçus. Dans mon calendrier de l'avent. Je les avais trouvés. Ultra beau. Donc. Je l'ai repris. Et j'ai craqué. Aussi. Pour le coloris. Lilo. Je sais pas comment vous dites. Un super orange. Très très beau. Et donc. Je pense qu'on arrive au bout. De tout. Tu me dis à l'histoire. Oui. T'as acheté vraiment beaucoup. Je vais essayer de tout mettre dans les bras. Regarde. Bougez pas. J'ai. Euh. Si je retire. Les échevaux. Qu'on m'a gentiment offert. J'ai quand même. Un petit peu. Craqué mon slime. Type. Ah. Voilà. Ça tombe. Attends. Ah. Ta-da. Bon. On voit qu'il y a beaucoup de couleurs quand même. Mais c'est beau. C'est trop trop beau. Non ? Moi j'adore. C'est trop beau. Regarde. Regarde. Ah. Et donc j'ai fait la photo. Euh. La photo du stock. Enfin la photo du butin du nitite. Parce que le but c'est que d'un nitite à l'autre. Le but c'est que d'un butin du nitite à T0. Puis un an après. J'ai quand même tricoté une bonne partie du butin. Et euh. Je me suis dit mais euh. Il en est quoi du butin de l'année dernière. Et j'ai regardé. Et j'ai tricoté quand même une grosse partie du butin de l'année dernière. J'essayerai de vous mettre un avant. Et un après. En ayant assuré ce que j'ai déjà tricoté. Si je pense à faire le montage. Parce qu'à chaque fois j'oublie de mettre des trucs. Et euh. Et ben franchement j'en ai tricoté une bonne partie. Euh. Au niveau de la quantité j'ai l'impression d'avoir un peu autant que l'année dernière. Donc ça me fait pas peur. Voilà. Euh. Euh. Je vais aller manger parce qu'il doit être 13h maintenant. Et je vais profiter de mon congé pour tricoter. Ça va être bien. Et me pfff. Me détendre. Voilà. Donc je vais faire ça. Puis après je vais envoyer par mail aussi les patrons. Pour celles et ceux qui n'ont pas Ravelry. Et qui ont acheté mes patrons en e-mail. Et donc euh. Que je leur envoie quand même. Qu'ils les ont. Qu'ils les ont. Comment on dit ? Qu'ils les... Bon qu'ils les reçoivent. Pour qu'ils les reçoivent quand même. Regarde même ça aussi c'est beau. Bref tout est. Tout est trop beau. Euh. Je vais essayer de ranger ça méticuleusement. Ouh. Je suis trop contente de mon putain. Ah non. Quand Théo il m'a vu ouvrir la valise. Il m'a dit mais t'as rendu tout ça. Je dis oui mais t'inquiète pas. Je gère. Mais l'histoire non. Le but c'était pas que tu vides tes bacalènes. Je dis ben justement. Il dit ben quoi justement. Mais c'était pour en ramener du nitide. Il fait ah non. Je croyais que t'étais juste devenue raisonnable. Je dis ben pas du tout. Mais pas du tout. Moi je voulais juste vider mes bacalènes. Pour avoir de la place. Pour quand je reviens du nitide. Pour mettre tout. Ah ouais mais en fait on s'était pas compris. Je dis non chérie. On s'était pas compris du tout. Donc voilà. Ben je vous dis à demain. Et puis moi j'ai tricoté un peu. Bye. Alors la bonne nouvelle. C'est que tout tient dans mes boîtes. Ça c'est que mes boîtes de laine de teinturier. Et j'en avais une qui était un petit peu vide. Et qui maintenant. Elles sont totalement remplies. Donc ça c'est tous mes restes et mes mini. Ça c'est mes échevaux solitaires je crois. Ça c'est ceux où je dois faire des pulls avec. Donc j'ai mis ceux de chez Wooliette là. Ça je sais pas trop. Ça je crois qu'il y a des pulls avec. Et ça je sais pas trop non plus. Donc au final. Tout rentre. C'est parti pour les autres. C'est parti pour les autres. C'est parti pour les autres. Sous-titrage ST' 501.